chers amis bonjour une petite vidéo entre des consultations en temps réel et en présence de la patiente qui est naturopathe qui est très instruite qui fait un travail sur elle-même seulement je respire un coup voilà ça c'est donc chers amis les pharmaciens sont très bien ils donnent des bons conseils souvent les patients demandent des conseils à propos des médicaments que nous prescrivons il leur demande des petits conseils et souvenez-vous dans mes vidéos je dis que l'être humain est réductionniste il veut résumer tous ses problèmes existentiels soit par les deux chiffres de l'attention à l'acteur c'est l'attention ou parfois les médicaments vous connaissez ma position pour les médicaments les médicaments agissent comme un plâtrage comme un plâtre que vous mettez le temps que vous vous fassiez le travail pour relayer les médicaments or cette patiente en fait comme beaucoup de français en france chers amis on n'aime pas les bêtas bloquants et quoi que ça donne de l'impuissance et en france on est furieux on n'est pas alors les patients vont inventer un des tas de septuces de septuces fuge de prétexte pour dire c'est votre médicament c'est votre médicament docteur qui me fatigue alors la patient les patients en général demandent conseils aux pharmaciens et le pharmacien va donner des conseils et des réponses hélas ils sont valables mais ils sont pas complètes ce soit bien d'accord entre nous ils sont pas complètes pourquoi chers amis les conseils de pharmaciens parfois surtout moi je parle de mon domaine qui est le domaine cardiovasculaire de cardiologie ok comme ça bien d'accord moi je parle de ce que je sais le pharmacien a dit à ma patiente que c'est le métabloquant qui la fatigue mes chers amis le pharmacien n'a pas toutes les données il n'a pas lu l'électrocardiogramme il n'a pas vu le coeur à l'échocardiographie il n'a pas analysé le holter sur 24 heures il n'a pas ausculté la patiente et puis c'est sûr que dans la la notice des médicaments dans la notice des médicaments les bétabloquants donnent de la fatigue mes chers amis prenons le cas précis de ces bétabloquants les doses que je que prescrite c'est des micro doses c'est un quart de médicaments de 40 mg ce qui fait 10 mg or les doses thérapeutiques pour soigner une hypertension c'est trois fois plus ou même c'est 100 à 140 mg et quand je dis à la patiente vous savez les petites doses des bétabloquants aux états unis on le donne à dose anti stress 20 mg le matin 20 mg le soir soit un demi comprimé matin un demi comprimé le soir c'est pour neutraliser l'adernaline du stress en france il n'a pas moyen de changer de cette de mentalité en fait or savez vous chers amis que les bétabloquants à petite dose les sportifs en prennent les cyclistes empruntent pour augmenter leurs performances sportives y a-t-il un argument plus solide que ça chers amis que faut-il faire pour changer de mentalité et changer de de schéma cérébral de programme de logiciels qu'on s'est mis nous mêmes dans la tête chers amis au total les pharmaciens sont bien je n'ai rien contre mais surtout je parle dans mon domaine en domaine de cardiologie il leur manque des informations tout de même pour vous donner des conseils complètes ou ce qu'ils peuvent le pharmacien ce qu'ils nous téléphonent docteur pourquoi vous donner telle dose ou telle dose qu'on discute qu'on communique qu'on traite ensemble or le pharmacien a bousillé la confiance entre moi et la patiente en lui disant oui c'est les médicaments du docteur qui vous fatigue alors cette patiente je vous dire bon à ce moment qu'elle est là elle mange pas bien elle est anorexique elle respire pas bien elle a des tas de soucis elle pense trop elle dit bien que c'est son mental je vous avais fait des tas de de tas de vidéos sur tout cela sur l'énergie la fatigue la pensée il suffit de suivre ces vidéos vous aurez la réponse à toutes vos questions chers amis est ce que chers amis cette vidéo a été utile donc je répète les bêtas bloquants en france on ne les aime pas mais à toute petite dose on peut les prendre contre le stress pour béquilles jusqu'à ce qu'on puisse se prendre en charge son même alors répétez s'il vous plaît la patiente est anonyme allez-y le médicament reste une béquille qui est peu apporté quand même un certain réconfort ou un confort mais il faut mettre en parallèle une hygiène de vie une prise en charge quotidienne se créer des habitudes ration correct et tout ça pour ensuite pouvoir s'en débarrasser parce que le but c'est quand même de vivre sans médicaments bravo je remercie ma patiente chers amis et à bientôt alors j'aurais dû mettre en pause chers amis on ajoute à cette vidéo que le pharmacien ou certains ils ont peur tout le monde a peur des bêtas bloquants il y a une formation qui a dit à la patiente oui madame on sait pas n'importe quoi avec ses médicaments on peut pas l'arrêter brusquement et tout oui chers amis dans tous les notices de médicaments contre les maladies cardiaques l'hypertension on peut pas les arrêter brutalement ça c'est sûr ça allait du bon sens ok mais les bêtas bloquants je rappelle encore aux états unis où j'ai appris beaucoup de choses là bas on dit sa pile in the pocket ça veut dire le comprimé dans la poche les bêtas bloquants surtout je dis bien le propranolol lave l'ocardine qui a une demi vie de quelques heures sept huit heures maximum si vous le prenez le matin il est éliminé huit heures après si vous le prenez à huit heures dans l'après-midi vous vous en avez plus ok est ce que c'est clair donc à petite dose à des doses anti stress le propranolol appelé aussi lave locardine le nom générique c'est le propranolol il a eu le prix nobel de médecine il y a 60 ans donc je ce n'est pas n'importe quoi et ce n'est le pharmacien sûr il a il n'a pas nuancé que ce bêtas bloquant n'est pas comme les autres bêtas bloquants il n'est pas comme les autres parce qu'il est liposoluble il va aussi dans le cerveau pour neutraliser le stress les autres bêtas bloquants ne vont pas dans le cerveau ils sont pas liposolubles est ce que vous comprenez ces nuances mais pour le pharmacien ou peut-être les stagiaires ou les préparateurs en pharmacie ils ont l'idée ils ont appris dans la tête que le bêtas bloquant c'est dangereux il faut pas faire n'importe quoi il faut pas l'arrêter il a que voulez-vous qu'une préparatrice en pharmacie même parfois certains pharmaciens ils savent pas que les bêtas bloquants ont plusieurs catégories il était pharmacienne elle me dit la patiente mais le pharmacien il fait je sais dans toutes ses études pendant cinq ans il fait 60 heures de pathologie comment voulez-vous distinguer tout cela et faire la part des choses les bêtas d'auquant prix nobel de médecine propranolol a une affinité pour le cerveau traite les migraines les maux de tête 1 le stress et ça apaise le coeur c'est tout avec le propranolol je me répète à toute petite dose on n'est pas dépendant ok d'accord et c'est qui l'année de pocket 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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